Bonjour, bienvenue sur la Freeride TV. Cette semaine, on vous présente la gamme F1. Le but pour vous, c'est de vous guider à choisir un petit peu mieux entre les gammes et de vous dire nos sensations parce qu'on les a tous testées. De la gamme Gravity à la gamme Phantom à la nouvelle gamme Eagle ou Seven Seas. On est passé sur tous les modèles. Ce sont des foils qu'on essaye depuis plusieurs années pour les gammes Gravity et Phantom. On a bien testé toutes les tailles de Seven Seas et de Eagle. On va vraiment vous donner nos sensations, nos comparaisons de foil à foil. Dans les semaines à venir, on fera un comparatif également marque contre marque. Vraiment un match entre les ailes un peu plus perfos. Donc ça, ne restez abonné à la chaîne et suivez-nous au niveau des actualités car ça va venir aussi et je sais que nombreux d'entre vous attendent ce match. Alors, pour commencer, je vais vous parler. On va commencer par la gamme un peu plus typée débutant, la gamme des Gravity. Alors, la gamme des Gravity, je vais avoir la 2002 là par exemple dans les mains. Donc, c'est une aile avec un profil plutôt épais, un Aspiration qui reste quand même assez allongé. On a beaucoup de cordes certes, on a pas mal de dièdres, c'est des ailes, mais avec des petits replats qui viennent sur les côtés pour garder de la stabilité. Donc, ce sont des ailes qui sont hyper faciles pour démarrer, qui gardent une glisse correcte. Alors, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, par rapport à une gamme Eagle ou Seven Seas, c'est sûr que ça ne va pas accélérer autant. Mais par contre, ça va démarrer tout seul. Donc, ce qui est important quand on débute, c'est d'avoir un folle qui, à petite vitesse, va pouvoir monter et créer vraiment une certaine stabilité de la portance à petite vitesse, sans avoir besoin d'être obligé de pomper, de s'arracher pour faire accélérer le folle et le faire monter. Chose qui va être utile après sur des folles plus pointues dans les gammes perf. Donc, le Gravity 2200 et son compagnon, le Gravity 1800. Voilà, donc c'est des folles dont on parle moins aujourd'hui. Et pourtant, ça reste quand même vraiment deux best-sellers. Alors, on est maintenant sur les gammes FCT. C'est des folles, honnêtement, on n'a plus d'intérêt, je pense, à les acheter en carbone. Sur les gammes FCT, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un bon rapport qualité-prix. On est autour de 1000€ sur ces folles. L'intérêt qu'on a, c'est une gamme, en fait, c'est de la fibre qui est injectée et compressée. C'est un procédé vraiment qui est unique à F1. On arrive quand même à des ailes qui sont honnêtement quasiment aussi légères que des ailes carbone, très rigides. Donc, franchement, vraiment une super technologie. Donc, Gravity, folles très faciles. Il faut voir que sur les folles F1, quand vous êtes sur les séries FCT, vous allez être livré avec un fuselage en aluminium. D'accord ? J'en profite, il faut vous parler d'une autre nouveauté qui est quand même dans la gamme accessible encore. C'est le nouveau Phantom, mais en 1680. C'est vrai que l'année dernière, les années précédentes, le Phantom n'existait qu'en 1480. Je vais le mettre dessus, par exemple, le 1480. Vous voyez, qui a un peu moins d'envergure, un peu moins grand. Ou en 1280 pour les plus petits gabarits. Oui, on va vous montrer également, on va le comparer. Voilà, en 1080 ici. Le Phantom, c'est vraiment le foil. Alors là, on est sur les gammes FCT, toujours. Donc, un 1680. Alors, je suis allé un peu vite. Le Gravity, on a dit 2200, 1800. 2002, pour moi, c'est vraiment pour des gabarits au-dessus de 90 kg. J'insiste, si vous faites 70 kg, ne démarrez pas avec un 2002, il n'y a aucun intérêt. Donc, vraiment, c'est pour des gros gabarits. Le 1800, ça va être vraiment le foil facile pour les gabarits en dessous de 85, 80, en dessous de 90 kg, on va dire. Allez, mais on va dire, pour des gabarits plus légers, ça va être le foil vraiment facile pour apprendre, commencer, progresser. Si vous êtes vraiment en dessous de 70 kg, franchement, démarrez directement avec un Phantom qui va être guère plus dur, mais qui va être beaucoup plus évolutif pour la suite. Alors, après, ça dépend un peu aussi de votre vécu, de votre passé. C'est-à-dire que si vraiment, vous n'avez aucun passé de sport de glisse, notamment de planche à voile ou de foil, que ce soit en planche à voile ou en kitesurf, alors, j'insiste, c'est que dans la wing, en fait, c'est plus la planche à voile qui va vous aider dans vos débuts que le kite, hein, voilà. Mais si vous avez fait du kite foil, par contre, vous avez déjà la gestion du foil. Donc, ça, c'est important. Donc, pour revenir à ces gammes-là, le 1800 Gravity ou le 2200, c'est vraiment du débutant ou du gabarit lourd ou des gens qui ne viennent pas trop de sport de glisse. Pour des gens qui ont déjà un petit passé glisse, qui ont déjà un peu d'habitude, honnêtement, on conseille de démarrer directement aujourd'hui avec ces gammes Phantom FCT. En 1680, on va dire, ça va être pour des gabarits entre 80 et 90 kilos, grosso modo. Le 1480, pour des gabarits entre 70 et 80 kilos. Et le 1280, ça va être pour des gabarits de 60 kilos, pour des petits gabarits, voilà. C'est vraiment, voilà, à adapter selon votre poids. Les Phantom, par rapport au Gravity, alors, si je reprends ce... Je vais en prendre le 1800 Gravity, je reprends... Oups, là ! Je reprends le Phantom. Si je le mets dessous, on va voir. Il est vraiment beaucoup, beaucoup plus large, d'accord ? Et surtout, ce qui va changer énormément, ça va être l'épaisseur du profil. C'est-à-dire qu'un Gravity, ça reste assez épais, alors qu'un Phantom, on a déjà plus de finesse ici au niveau du profil. Dans l'évolution... Oups, j'ai fait tomber mon micro. Ça veut dire que dans l'évolution, on aura un foil qui va, pour la catégorie Phantom, être plus évolutif pour la suite. Dès que vous allez progresser, c'est un foil qui va vous permettre de faire vos premiers glides, d'avoir plus de planer, d'avoir plus de sensation de vitesse, plus de glisse. C'est un foil qui va être plus maniable aussi. Alors, la série Phantom existe donc de 1680, 1480 ou 1280, d'accord ? Dans la gamme FCT, donc la gamme accessible. Ou alors après, vous l'avez, alors là par exemple, j'ai un Phantom 1080, la gamme en dessous. Vous l'avez dans la série Carbon, donc là par exemple, vous voyez là, on a 1780, 1480, 1280, 1080, 940, 840. Donc, il y a des tailles petites qui descendent. Et la gamme Carbon Phantom, on va être constituée d'un fuselage qui va être en deux parties, qui va se dévisser ici, sur le dessus et sur le dessous pour se séparer. Ce qui fait qu'on va pouvoir changer les longueurs de fuselage éventuellement pour les faire évoluer. Alors, il faut savoir que d'origine, vous allez être livré par exemple les grandes tailles avec un long fuselage arrière, ici. Alors qu'avec les petites tailles, par exemple, si je prends un Seven Sees à côté, je le mets à côté, par exemple, de ce Phantom 1080, on va voir, on va voir que le fuselage est plus court. Donc là, on est sur un fuselage double XS, alors que là, on est sur un fuselage short S. Donc, on a le S, on a le double XS, on a le XS, on a le double XS, le 3XS. Donc, on a vraiment différentes tailles de fuselage arrière, en fait, de manière à jouer un petit peu sur la maniabilité de votre Fold. Donc, les petites tailles, on va être plutôt sur des fuselages courts et les tailles un peu plus grandes, on va être plutôt sur des fuselages longs pour avoir plus de stabilité, plus de glide. Les Phantom, ça reste vraiment le Fold polyvalent par excellence. C'est-à-dire que c'est un Fold qui est très facile d'accès, qui démarre très tôt. Même des 1080 ou des 940, un rider de 70 kg peut démarrer avec, je ne sais pas, une 5 mètres à 12 nœuds, grosso modo, avec ce genre de Fold. À partir du moment où il y a un niveau technique, il s'est un peu pompé, lancé la planche, ça marche. Donc, c'est des Fold qui démarrent quand même assez vite, qui ne sont pas piégeux, ils ne vont pas décrocher, ils gardent un profil semi-épais, on va dire. C'est-à-dire que ce n'est pas les profils les plus fins, ce n'est pas le profil où on viendra tout à l'heure au Eagle, c'est un profil intermédiaire et on a un allongement raisonnable, mais on garde quand même de la corde. Donc, du coup, on garde un Fold qui a quand même vraiment toujours de la facilité. Il y a une autre chose aussi, c'est des ailes qui vont avoir quand même pas mal de flèches, c'est-à-dire qu'on va vraiment privilégier le carving, le côté maniabilité. Donc, c'est un Fold qui est beaucoup utilisé à la fois dans la progression, dans l'évolution, mais beaucoup en surfoil, en subfoil, pour ce côté carving dans la vague, pour ce côté vraiment polyvalent. C'est aussi le Fold que les freestylers préfèrent parce qu'il a un petit peu moins d'envergure, du coup, dans les sauts, on a comme moins de risque de se faire mal ou de casser. C'est quand même, je pense, je dirais, le fer de lance de la gamme, c'est la custom du snowboard, c'est vraiment le gros polyvalent de la gamme. F1. Et puis, je viens sur les nouveautés. Alors, je vais revenir sur le Seven Seas. Je vais enlever la petite protection arrière pour qu'on voit. Alors, le Seven Seas, il va venir s'intercaler. On va prendre, par exemple, un peu dans l'équivalence. J'arrive de faire. Bon, je vais prendre. Ici, le. Voilà, je vais prendre le 990, par exemple. Alors, si on prend le Eagle 990 et on prend un Seven Seas 1200, on va voir que limite, le Eagle 990 a légèrement plus d'envergure. Et ce qu'on voit, ce qui est radicalement différent, c'est la corde. C'est-à-dire que les Eagles sont vraiment plus fins au niveau corde, alors que le Seven Seas, on voit qu'il garde quand même plus de largeur de corde. Donc, là, je suis sur un 1002, par exemple, un Seven Seas. Si je reprends mon 1080 Phantom, on va voir qu'on a une corde qui est relativement proche. Par contre, on voit qu'on va chercher la surface sur l'allongement, sur les largeurs par rapport au Phantom. D'accord ? Donc, on garde, ça veut dire quoi ? Un Seven Seas, on garde quand même de la corde, mais on a légèrement allongé les extrémités. On garde un dièdre à peu près équivalent, on garde un peu de flèche. Donc, ça ressemble beaucoup à un Phantom. Ils ont mis des petits fences ici, sur les extrémités, pour éviter les perturbations. Donc, c'est vraiment, grosso modo, un Phantom, mais avec un petit peu plus d'allongement. Donc, du coup, un petit peu plus de glide, un petit peu plus de planer dans les conditions de Downwind, dès que vous allez être un peu en free fly. La tendance, il y a été, par contre, de les livrer avec des fuselages un petit peu plus courts que ce que sont livrés les Phantom, pour aller chercher, malgré cet allongement, une bonne maniabilité. Donc, c'est un foil qui, pour nous, dans nos tests, nous a clairement fait ressembler au Phantom, d'accord ? Avec, c'est vrai, un petit peu plus de glide. Maintenant, ce n'est pas le glide maximum. Jusqu'à présent, et on y viendra dans nos comparatifs, dans notre prochaine vidéo, dans les tendances, vraiment, pour chercher ceux qui cherchaient le glide maxi, on est, par exemple, chez Takuma, les gammes QGRA qui plaisaient beaucoup. Et pour aller chercher vraiment la performance en glide, pour rester vraiment le plus longtemps possible sur la houle, avec le moins d'efforts possible, ou en relançant, en pompant, mais vraiment sans la lâcher, et vraiment en suivant, vraiment avec l'aile à l'horizontale, ce qu'on appelle le free fly. Et pour ça, on a la gamme Eagle. Voilà, la gamme Eagle, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus perf que le Seven Seas. Ça n'a rien à voir. Nous, c'est vrai que dans nos tests, ça nous a beaucoup plu, parce qu'on cherche ce côté-là. Je fais quelque chose qui nous plaît. Je n'ai pas de chance à ce micro. Donc, c'est vrai que dans nos tests, ça nous a beaucoup plu, parce qu'on cherche ce côté glide, et c'est vraiment ça, ça qui nous plaît. Alors, le Seven Seas, il existe. Je vais revenir sur le Seven Seas avant de vous parler du Eagle. C'est vrai que le Eagle, moi, c'est un peu plus mon coup de cœur, je le dis franchement. Là, par exemple, je vais prendre un 1000. Vous voyez, un 1000 Seven Seas, on les compare, je les mettrais l'un et l'autre. Et là, ici, on a le 1004. Si je le mets à côté, vous allez voir qu'il y a encore un peu plus d'allongement. De toute façon, on va vous les montrer, là, voilà, les uns vraiment à côté des autres. Donc, ces Seven Seas, la taille, donc 1000, 12, 1004, ça va être adapté forcément en fonction de votre gabarit, de votre type de navigation et de ce que vous voulez faire. Un 1000, ça reste clairement pour des gabarits plus lourds ou du petit temps. Le 1000 pour des gabarits plus légers ou pour du vent plus fort, pour garder ce côté un peu polyvalent. Les Eagle, donc, on va avoir des winglets qui reviennent sur les côtés, assez pointus. Donc, il y en a qui vont reprocher un peu, ah ouais, mais ça peut être dangereux, je peux me couper un peu dessus. Il faut faire un petit peu attention, effectivement, ils ne sont pas forcément coupants, mais ils sont présents. D'accord, donc ça demande à faire un peu plus attention aussi, si on pose sa planche sur la tranche, si on pose sur la tranche, si on pose violemment sur le winglet, on risque de l'abîmer. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça, c'est sûr. Après, on a sur le Eagle, le 890, le 790, vous voyez, alors là, par exemple, je compare le 990 et le 790. Même un 790, on garde vraiment beaucoup, beaucoup d'allongements. D'accord, on est un peu dans le même esprit. Donc, là encore, on va aller chercher du glide, de la vitesse, c'est une aile qui est vraiment très, très rapide. Avec le 790, dans les comparatifs, on arrive à faire des pointes à 27 nœuds, donc c'est vraiment très, 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 très rapide. Alors, même si c'est une pointe, certes, on a été très, très surpris, en fait, par ce foil. Énormément de stabilité. Alors, c'est vrai que même nous, ce qui nous a surpris, c'est que grâce à son envergure, on a même plus de stabilité, par exemple, sur les changements de pieds. On se sent de suite posé, un petit peu plus de pieds avant, malgré sa faible corde, que le 7-6. C'est ça qui était quand même assez surprenant. Par contre, il reste un peu plus technique pour démarrer dans du petit temps. C'est-à-dire qu'on est sur du profil fin, peu de cordes, donc du coup, au niveau du départ, c'est vrai que si vous êtes un peu limite, que vous avez manqué un petit peu de technique, il risque de partir, décrocher, partir, décrocher. Il faut lui créer un peu de vitesse pour aller chercher la portance. Par contre, une fois que vous êtes parti, vous êtes posé dessus, vous êtes d'une stabilité, mais remarquable. Et en glide, alors, c'est incroyable, parce que plus vous allez pomper, plus il va accélérer, il va accélérer, il va accélérer. Et vous avez l'impression de jamais vous arrêter, et même avec un 7-90, un 8-90 dans 15 nœuds, c'est surprenant, ça marche. Alors, bon, peut-être le 7-90, quand même, c'est un peu technique, mais on a testé le 8-90 dans du 15 nœuds, avec une petite houlette, et on pompait, on pompait, enfin, on s'arrêtait plus. C'est vraiment surprenant, le 9-90, il est démoniaque. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que malgré cette... Je n'ai pas pris le stab avec moi, donc je ne vais pas vous montrer le stab. Je vais vous rendre mon micro. Donc, ce qui est surprenant, c'est que malgré cette envergure, on a un folle qui garde de la maniabilité. Et je m'attendais vraiment à avoir un folle qui tourne moins bien, et au final, ça tourne quand même, on peut vraiment s'amuser dans la houle, à pivoter facilement, voire même si on appuie vraiment fort pour fermer la courbe, on ne va pas avoir de décrochement, on ne va pas avoir de bulle qui se crée. On a un folle qui va partir d'un coup, et qui va au contraire vous embarquer dans la courbe. C'est assez surprenant. La limite, c'est peut-être que si on a vraiment beaucoup de vitesse, vu l'envergure, il va falloir un peu freiner sa vitesse pour le fermer, pour le carver. C'est sûr qu'avec un 7-6, on va peut-être pouvoir plutôt attaquer avec de la vitesse le carving, mais je dirais que même avec un 7-6, on n'attaque pas aussi bien qu'avec un fantôme si vraiment on veut attaquer du carving avec de la vitesse. Le 7-6 nous a fait des fois des petits décrochements, justement, à vouloir attaquer dans la courbe, en bas de la vague, avec de la vitesse. On s'est retrouvé deux, trois fois, boum, avec le folle qui décroche, sauf ce qui n'est jamais arrivé avec un fantôme. C'est pour ça que le 7-6, c'est vraiment un compromis entre l'Eagle et le fantôme. Vous êtes à fond carving, restez sur du fantôme. Vous êtes à fond Dunwin Glide. Franchement, aujourd'hui, si vous avez le niveau technique, c'est le Eagle. Vous êtes un peu intermédiaire, vous commencez à voler un peu en freefly. Vous n'êtes pas encore au top, vous voulez un folle qui part facilement, qui part done. C'est le 7-6. Voilà, c'est comme ça qu'il va vraiment falloir choisir votre gamme. N'hésitez pas, on est là aussi pour vous conseiller, pour vous aider. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter, à venir au magasin. On a tout en stock, on a un choix qui est vraiment phénoménal. On peut vous faire essayer les folles aussi. Et ça, c'est important. Ça vous permettra de vous faire votre propre avis. Mais voilà, on vous parle vraiment connaissance de cause. On a vraiment comparé ces gammes-là. Et voilà, je voulais un petit peu aiguiller les gens là-dessus. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on pourra après jouer sur les stabs, sur les longueurs de fuselage, pour améliorer un 7-6 ou le rendre plus maniable. De même sur un Eagle, on pourra jouer également. Mais honnêtement, ce que propose F1 d'origine quand vous achetez un plane, quand vous achetez l'avion, donc l'aile avant, le stab arrière avec le fuselage arrière, c'est vraiment réglé, je dirais, aux petits oignons, pour que la plupart des gens soient satisfaits d'office avec ce système. Voilà, écoutez, j'ai été assez long, je vous ai présenté toute la gamme. N'hésitez pas à nous poser des questions sur la chaîne si vous voulez, à nous mettre un petit pouce si vous avez aimé ce test. Et puis, on vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos et notamment pour le match entre tous ces folles perfs, en fait, de différentes marques qu'on va vous comparer. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501